Je voudrais donc vous parler de l'appel universel à la sainteté à partir du Vatican II et de sa réception et donc c'est mon regard là-dessus, ce n'est pas le tout à ce sujet. Donc voilà, dans un premier point je voudrais vous parler de périodes historiques de domination d'un état de vie sur les autres, d'exaltation ou d'isolement d'un élément propre, comme manquant aux autres. En fait, pendant longtemps, à partir de ce qu'on appelle la structure hiérarchique de l'Église, composée de deux ordres, des prêtres et des laïcs, il a pu sembler que l'unique fonction dans l'Église était l'ordre ou le ministère sacré des prêtres. De façon analogue, mais à partir de la question de la sainteté, il a pu paraître que l'unique état appelé à la vraie sainteté était celui des religieux. Le résultat en était que si les religieux comme non-ordre, non-ministère, pouvaient se sentir non pris en compte dans la première distinction, et dans la seconde, les autres, les laïcs et les couples en particulier, étaient considérés souvent comme des chrétiens de seconde classe, comme non-ministère dans l'Église, non-clair, non-religieux, donc non-état de perfection. Ils devaient se contenter tout au plus d'une définition négative. En effet, dans la vision de l'Église comme société d'inego, societas inequalis, la notion générale, et en soi neutre d'un status d'un ordo, venant du droit romain, a été attribuée à des ensembles clos, érigés en classe de personnes en Église, en fonction du pouvoir ou de la perfection, avec un sens de supériorité ou de stratification subséquente, et a pu aboutir à une exaltation de la position des uns par rapport aux autres, tel un jugement de valeur. Plus récemment, mais c'est un autre sujet à aborder, il faudrait se garder d'une autre déformation, pour que la précieuse redécouverte de la place des laïcs n'aboutissent pas à leur tour à une monopolisation du sujet, à une absolutisation d'un engagement au cœur du monde, ce qui peut s'avérer parfois non-exemple d'un brin d'idéologie. Donc, deuxième point, quelles solutions le Concile propose pour corriger ses visions unilatérales ? Donc, dans un premier moment, le commun avant le propre, tous acteurs, et je vais parler aussi dans ce point, parallélisme d'universalité, ou d'appel commun dans l'Église. Le Concile prend donc position par rapport à une telle manière de voir, là où elle a pu se glisser dans l'Église. Il est fait en redonnant sa valeur au baptême, comme nous l'avons déjà entendu, vu en toute sa richesse, comme ce qui unit avant tout les chrétiens, et à la notion collatérale de Christi Fidelis, des fidèles du Christ, fondé sur ce baptême et leurs conditions communes de baptiser, en lien avec la vocation commune à la mission et à la sainteté. Ceci permet de retrouver à la source l'égalité fondamentale avant toute spécification ultérieure du lieu théologal, théologique ou structurel de chaque ordre, par une mise éventuelle en avant d'un caractère propre à chacun d'eux. Ce qui est donc commun, le baptême, par où on est incorporé au Christ, rendu Fils de Dieu et fait Temple de l'Esprit, à la suite du Christ et la suite du Christ de tous les baptisés, se réalise, pourrait-on dire, sur des lignes. Celle du fer, pour participer à la mission du Christ, par exemple, l'Humain Jensum 31, est celle de l'être, pour participer à la vie même du Christ et réaliser une conformation à lui. Toutes les dimensions sont donc référées directement au Christ, comme part prise à son propre père et à son être. En effet, les disciples sont appelés à être envoyés, mais aussi à être avec le Christ. Et ça, vous trouvez déjà en Marc 16, 17 à 20. Cette participation n'est donc pas en premier une coopération aux sacerdoces, à la charge, au ministère, aux fonctions des autres dans l'Église, ni une participation à la sainteté, à la perfection de notre état de vie. Elle est directement, de façon propre à chacun, une participation à l'unique sacerdoce, à l'unique mission, par un vrai et propre exercice des trois fonctions, et une vraie et propre part prise à la vraie et unique sainteté du Christ, le saint de Dieu, de l'Esprit Saint et sanctifiant, et du Dieu trois fois saint. C'est une contribution en collaborateur de Dieu pour la réalisation de son dessin pour l'humanité. Ce parallélisme est indiqué clairement en Lumen Gentium 33 à propos des laïcs, mais en fait, il concerne tous les baptisés qui, réunis dans le peuple de Dieu et organisés en un unique corps du Christ, sous une seule tête, sont appelés, quels qu'ils soient, à coopérer comme des membres vivants au progrès de l'Église et à sa sanctification permanente. Pour ces deux dimensions, donc, le modèle, l'origine, le milieu de vie et la fin est en définitive la Trinité, de façon que l'Église universelle apparaît en son mystère comme un peuple qui tire son unité de l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Lumen Gentium. Nous pouvons constater donc que le Concile remédie à une vision trop étriquée des états de vie et des ordres dans l'Église par une vue de plus haut, voire de plus haut, en affirmant plusieurs types d'universalité qui confirment et réalisent cette note caractéristique de l'Église de la catholicité. On pourrait y voir même un certain parallélisme d'universalité ou d'appel universel entre, comme nous l'avons vu, l'appel universel à la ministérialité de toute l'Église et à la mission, d'une part, et de l'autre, l'appel universel à la sainteté, à la perfection de l'amour qu'expose exactement notre chapitre 5 de l'Human Gentium. Donc, un autre moyen par lequel le Concile corrige ses visions unilatérales serait parler de structuration universelle de l'Église, si contradictoire en termes que cela puisse paraître. Je m'explique. S'il y a donc une manière de voir la structure de l'Église au Concile à partir de ce qu'on appelle sa constitution divine et hiérarchique en ces deux ordres respectifs des laïcs et clairs que nous avons vus, l'Human Gentium dit, affirme déjà en ouvrant à côté de ce sacerdoce ministériel également un autre sacerdoce commun ou universel royal de tous les baptisés comme participation à l'unique sacerdoce du Christ. Or, selon l'Human Gentium 32, cette structure binaire ne se trouve qu'à l'intérieur d'une autre beaucoup plus ample, plus universelle, en vue d'un autre critère, vue à partir d'un autre critère car, comme dit l'Human Gentium, l'organisation et la direction de l'Église se réalisent constitutionnellement de par l'institution divine suivant une variété merveilleuse à la manière d'un corps à plusieurs membres qui n'ont pas tous la même fonction. On y voit derrière Saint Paul. Dans cette édification commune du corps du Christ accomplie au moyen de la diversité des grâces ministrations et des charismes variés distribués parmi les fidèles de tous ordres il règne entre tous une véritable égalité quant à la dignité et l'activité commune et faire. Donc c'est l'Human Gentium 32. Si cette structure pourrait s'appeler aussi en un sens universel c'est parce que l'universalité de l'Église est considérée de façon étonnante en l'Human Gentium 13 déjà et cela semble être une grande nouveauté du Concile non seulement d'une façon habituelle ad extra à partir de la diversité des peuples ou in extenso à partir des églises particulières mais aussi ad intra à partir de la diversité des ordres de personnes dans l'Église formées par la variété des fonctions des charges des conditions des états des formes de vie sous la base de leurs dons c'est l'Human Gentium 13 c'est cette universalité composée de la diversité au sein de l'unité de la main Église représente en réalité une donnée patristique enracinée dans la Bible et une notion collatorale de la communion une autre idée antique dépoussiérée par Vatican II et donc elle est constituée par un échange mutuel universel de la diversité des dons charismes reçus par chaque membre individuel ou collectif dans l'Église toujours l'Human Gentium 13 si donc à l'intérieur de ce qui est commun on peut contempler pour ainsi dire une universalité quantitative tant à partir de l'appel universel à la mission que de cette universalité des ordres dans l'Église de l'autre côté il y a cette universalité quantitative vu davantage vu davantage à partir de l'appel universel à la sainteté comme une qualité de relation avec Dieu et entre les chrétiens mais ces deux dimensions sont en réalité inséparables donc la troisième manière de remédier à la situation de départ par le concile le caractère propre est proportionné du double appel à la mission et à la sainteté si donc il est juste de dire avec le concile qu'est-ce qui est de l'ordre de l'appel universel contre faire et contre à l'être s'accomplit dans l'Église de façon indépendante des états de vie donc il est dit quels qu'ils soient quelles que soient leurs conditions et leur état de vie cet appel commun se réalise en même temps non à la manière d'une masse informe mais dans les conditions de vie et donc de façon que nous pourrions appeler proportionné en effet la ministérialité de l'Église et la mission commune est décrite comme accomplie tout le monde à sa façon à leur manière pour leur part s'accordant avec chaque condition de vie ou d'état car tous ne marchent pas par le même chemin de façon analogue la sainteté se réalise sous toutes sortes de formes chacun dans sa route dans les conditions et les charges et circonstances de vie en son ordre ou forme de vie donc selon la sainteté et la perfection de leur état ce caractère propre et proportionné semble à première vue se rapporter à des choses formelles humaines quasi juridiques dans l'Église or ces expressions se réfèrent à l'ensemble de l'églésiologie conciliaire et en particulier à la théologie polinienne du corps du Christ en lien avec les charismes dans le respect de l'identité de chaque membre qu'il soit individuel ou collectif je renvoie de nouveau à l'Human 13 l'Human Gentium 13 en effet l'Human Gentium rappelle que si nous sommes un seul corps nous avons plusieurs membres et que tous les membres n'ont pas la même fonction étant chacun pour sa part membres les uns des autres et tout cela s'élève dans un seul et même esprit l'Human Gentium 32 qui cite Saint Paul en Corinthien 12 si l'Église avec chacun de ses membres est donc appelée et envoyée en mission c'est parce qu'elle est pourvue pour cela des dons de son fondateur l'Human Gentium 5 si elle est appelée à la plénitude totale de Dieu à la sainteté c'est parce que le Christ comble de ses dons son corps ainsi qu'elle est enrichie d'une force spéciale de l'esprit et pourvue des moyens adaptés en vue de cette double vocation l'Esprit Saint distribue en effet c'est l'Human Gentium 12 qui cite toujours Saint Paul parmi les fidèles de tous ordres répartissant ses dons à son gré en chacun les grâces spéciales qui rendent aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offices utiles au renouvellement et au développement de l'Église cependant si le rôle des charismes dans le faire ecclésial est donc bien clair celui dans l'être semble l'être moins en effet dans son effort du retour aux sources Vatican II a récupéré par les affirmations capitales que nous venons de voir le lien des charismes avec la ministérialité non d'une seule catégorie de fidèles mais de tous de l'Église à l'intra à l'extra donc aussi avec l'ecclésiologie aspect manquant durant des siècles où l'on considérait les charismes appannage des âmes saintes comme reléguées à la vie mystique toutefois le concile n'est pas allé jusqu'à appliquer clairement le mot charisme à différentes vocations alors qu'il en avait été question dans les discussions conciliaires et quoi qu'il l'a fait pour le seul cas de la vocation missionnaire en agentes 23a le magistère pontifical postconciliaire peut être considéré en ce sens comme pièce maîtresse de la réception du concile à travers l'explicitation de ce que le concile a seulement touché de façon fragmentaire en ces divers endroits en effet à la suite de Paul VI qui précise le lien du charisme avec la vocation et de toutes les vocations dans l'église Jean-Paul II présente le charisme en un triple assemblage vocation charisme ministère mission et donc comme amarré en arrière à la vocation divine amarré en aval à la vocation divine et en amont l'inverse en amont à la vocation divine et en aval à un ministère une fonction un état de vie obtenant ainsi un trinôme significatif qui remplit un vide et dresse un pont entre l'action de Dieu de l'esprit dans les âmes et dans l'église entre Dieu et l'homme à qui le charisme est donné et par lui aux autres hommes avec les autres hommes ainsi en définitive et comme pour ce qui est commun à tous ce qui est propre à chaque état à chaque ordre à chaque condition de l'église n'est pas proportionné d'abord à un paramètre externe humain formel de distinction mais référé en premier au Dieu donateur lui-même et à son don s'il y a donc dans notre lignée de ministérialité ou de mission une vocation universelle ou particulière à un faire qui donne lieu à des formes variées d'activités de services et de fonctions dans l'église c'est parce qu'il y a d'abord la vocation de la part de Dieu pourvu d'un don charisme pour rendre les fidèles capables de remplir sa fonction ministère en vue d'un projet précis de même dans la ligne de sainteté s'il y a un appel universel ou particulier à être qui donne lieu à des formes diverses de vie de conditions d'état dans l'église c'est parce que Dieu qui appelle ne laisse pas l'homme à ses seules forces pour l'accomplir mais il l'équipe d'un don charisme qui l'y rend capable disponible c'est donc sous cet aspect qu'on peut parler de distinctions multiples dans l'église entre tous et quelques-uns notre troisième point grand point d'abord après l'approche de ces périodes historiques et les solutions que le conseil nous proposait nous arrivons au coeur de notre appel universel à la sainteté à la perfection au radicalisme évangélique avec cette question tous quelques-uns voilà nous avons choisi d'y rentrer par les exercices de saint Ignace d'abord donc les conseils évangéliques et anthropologie chrétienne ici saint Ignace peut donner un éclairage à notre chapitre 5 de l'Humain Gentium quand dans les exercices spirituels il expose trois sortes d'humilité dont la première est celle d'obéissance à la loi de Dieu la seconde plus parfaite celle de l'indifférence spirituelle qui renvoie au principe et fondement et la troisième la plus parfaite veut imiter le Christ et lui ressembler davantage en choisissant avec lui la pauvreté les humiliations même passant pour un fou pour le Christ aux yeux du monde cette dernière saut d'humilité ne semble pas concerner à l'avance une catégorie de personnes elle s'adresse à tous ses serviteurs et à tous ses amis pour devenir une offrande de soi fruit de la contemplation du roi temporel et éternel Ignace précise aussi qu'il s'agit de perfection en quelque état ou quelque vide que Dieu notre Seigneur propose à notre choix en effet si disposer et demander aux hommes de tout état et de toutes conditions c'est Dieu qui a le dernier mot si votre très sainte majesté veut me choisir et m'admettre à cette vie et à cet état et toute la pédagogie des exercices consistera à trouver cette volonté de Dieu et à préférer ce qui dispose davantage il faudra pour cela soumettre le moyen à la fin qui est servir Dieu sans faire du moyen un état ou une forme de vie tel un mariage une responsabilité un lieu la fin en soi se situer donc de façon authentique et concrètement avec les grands et les petits choix que cela entraîne vis-à-vis des richesses de l'honneur mondain et de l'orgueil exprime donc l'essence d'une anthropologie profondément chrétienne de la radicalité du baptême pour nous rapprocher le plus possible du Christ comme dit Saint Ignace le choix évangélique de la pauvreté de la chasteté et de l'obéissance donc cristallé historiquement à l'exemple du Christ ça c'est moi qui le dis ainsi en triade représentative de l'état de la vie consacrée est en ce sens une traduction paradigmatique des valeurs constitutives d'un choix christologique chrétien un archétype de la vie baptismale de l'unique paradigme qui est le Christ maître modèle et la vie chrétienne ces choix se réalisent quoique différemment pour différentes personnes en trois marches significatives de la descente ou de la kénose avec le Christ à l'opposé de la montée vis-à-vis des biens de la sexualité et des relations et vis-à-vis de la position donc de l'avoir de l'être du pouvoir qui touche les racines les plus profondes de l'existence humaine nous renvoyons ici au coeur de l'enseignement ignatien magistral aussi du père papa à l'intégrité de ce choix avec le Christ pour faire la volonté du père dans la force de l'esprit ce magis le mot magique d'Ignace que nous avons déjà entendu la préférence ou la perfection est ainsi proportionnée et là le mot est vraiment d'Ignace au genre de vie à la condition et à l'état de chacun mais il relève toujours d'un vrai choix d'un vrai style de vie à adopter aussi la spiritualité ignatienne a pu former beaucoup d'hommes et de femmes vivant la plénitude évangélique aussi bien dans les cloîtres qu'engagées en plein monde c'est ce qu'exprime aussi à sa manière saint François de Sales parlant de la dévotion convenable à toutes sortes de vocations et professions et avec lui toute l'histoire appliquée de l'église donc là en rentrant dans cet appel universel à la sainteté nous avons parlé des conseils évangéliques et anthropologiques chrétiennes et dans ce deuxième sous-point nous parlons de l'apport proprement dit de ce chapitre 5 sur l'appel universel à la sainteté s'il est vrai que pour le numéro initial de notre chapitre numéro 39 cette sainteté apparaît d'une manière caractéristique ou particulière dans la pratique des conseils qu'on a coutume d'appeler évangéliques donc c'est l'Humain Gentium 39 ces numéros affirment aussi ouvrant que leur pratique est assumée sous l'impulsion de l'esprit par un grand nombre de chrétiens non seulement dans une condition et un état sanctionné par l'église mais aussi à titre privé le numéro final de ce chapitre numéro 42 qui fait une inclusion par la question de ces conseils avec ce début du chapitre situe les conseils spéciaux comme celui adressé à certains des virginités ou des célibats ou continence parfaite à cause du règne des cieux et les deux autres du trio classique pauvreté et obéissance à l'intérieur des conseils multiples que le Seigneur a proposé à l'observation de ses disciples dans l'évangile et donc à tous les chrétiens dans le schéma de 1963 ce numéro 42 s'il était question d'une vocation spéciale à la pratique des conseils évangéliques celle-ci était à comprendre selon le charisme propre et les normes prudentes de la charité dans le contexte de l'appel et de l'obligation de tous les fidèles à la sainteté de vie et à la perfection de leur état le mot charisme a disparu de cet endroit et avec l'élimination de la mention des conseils évangéliques pour ne plus parler que de façon plus générale la vocation commune à la sainteté et la perfection de l'état propre de chacun que nous avons dans le texte cependant le décret sur le ministère et la vie des prêtres en numéro 5 c'est parlant du besoin de donner à tous le désir d'être fidèles aux devoirs d'état et au plus avancé celui de pratiquer les conseils de l'évangile d'une manière adaptée à chacun retrouve au moins en partie ce que l'Human Gentium 42 a perdu à savoir cette mention d'une pratique de conseils proportionnée au charisme et reçoit une autre expression dans le même décret PO 9 B car parmi les charismes des laïcs sous toutes leurs formes on trouve en abondance chez les chrétiens l'attrait d'un bon nombre pour une vie spirituelle plus profonde si donc à l'intérieur de cet appel commun général ou universel à la sainteté la distinction tous quelques-uns est gardée car tous ne sont pas appelés à tout et tout n'est pas donné à tous mais chacun reçoit de Dieu son don particulier celui d'une manière celui-là de l'autre c'est un Corinthien 7 7 la ligne de partage entre ceux qui suivent les conseils et ceux qui ne le font pas ne passe plus forcément par exemple entre les laïcs et les religieux entre un état des vies et les autres mais elle est pratiquée selon l'appel de Dieu et les charismes accordés en effet en présentant l'appel universel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité l'Humens Gentium 40-41 affirme non seulement le droit mais aussi le devoir des fidèles d'appliquer résolument accomplissant la volonté du Père et obéissant à sa voie pour suivre le Christ pauvre humble est chargé de sa croix se conformant à lui selon la mesure du don du Christ sous la conduite de l'esprit donc d'y appliquer toute leur force toute leur âme se vouant à la gloire de Dieu et au service des autres le point de référence n'est donc pas la perfection et la sainteté d'une catégorie de fidèle d'un état ou d'une forme de vie quelle qu'il soit et dont les autres ne seraient par procuration ou par imitation ou à l'instar qu'une pâle copie une solution au rabais pour les tièdes qui manqueraient de courage incapable d'un vrai choix en ce sens pour le pape François la radicalité qui est propre à toute vie baptismale n'est pas la caractéristique de la vie consacrée toute tentative d'attribuer la valeur de modèle unique à une catégorie de personnes serait donc à revoir car elle semble se contenter encore des modèles trop humains alors que la radicalité de la vocation baptismale vise au Dieu lui-même l'omène jantion 40 c'est pas la citation mais je vous renvoie à ce numéro selon Gianfranco Ghirlanda pour tous les baptisés conformément aux diverses conditions de vie il existe une exigence réelle de pauvreté mais non jusqu'à la libération de tout bien temporel de chasteté mais non jusqu'au renoncement au mariage d'obéissance mais non jusqu'au dépouillement de sa propre volonté vis-à-vis de ceux qui tiennent la place de Dieu les valeurs évangéliques que choisissent quelques-uns pour configurer un état de vie sont ceux auxquels tous les exceptions doivent tendre et vis-à-vis desquels tous auront un jour à se situer de façon réelle et radicale au plus tard au moment de la mort pour dire avec les Christs ma vie personne ne me l'enlève mais je la donne de moi-même j'ai le pouvoir de la donner j'ai le pouvoir de la reprendre c'est ainsi c'est ainsi que les martyrs toujours vénérés dans l'église et auxquels sont confrontés de nombreux chrétiens aujourd'hui est énuméré parmi les moyens divers de l'exercice de la sainteté dans la charité et il représente en l'Human Gentium 42 et il représente une forme ou une situation où tous les états de vie coïncident devant le choix de perdre sa propre vie à cause de Jésus donc maintenant nous abordons le quatrième grand point les trois états de vie comme vraie vocation vrai charisme vrai ministère vraie condition de vie vrai état si l'Human Gentium passe d'une distinction binaire prêtre laïque en l'Human Gentium 10 à celle en trois états de vie en l'Human Gentium 31 prêtre laïque et vie consacrée l'une et l'autre ne peuvent être vues qu'à l'intérieur d'une diversité extraordinaire des vocations charisme ministère état et conditions de vie dans ce corps organique de l'Église comme nous l'avons vu en l'Human Gentium 32 en l'Human Gentium 11b et rappeler encore une autre distinction binaire unique antique car polynienne des états de vie dans l'Église en mariage et virginité en fonction du charisme reçu donc c'est de nouveau 1 Corinthiens 7 cette fois-ci le point de référence serait davantage le mystère de l'Alliance qui a déjà été rappelé par cette image d'une pièce aux deux faces une pièce d'or aux deux faces complémentaires dans la distinction tripartite le mariage serait considéré davantage à l'intérieur de l'État laïque comme son représentant typique comme c'est dit dans l'Human Gentium 35 les conciles font donc un effort non toujours assez systématique pour élargir une manière trop exclusive de cataloguer les fidèles dans l'Église à partir de ces acquis du Concile et à travers le triptyque d'exhortation apostolique post-synodale sur les trois états de vie donc Christi Fidelis Light Jean-Paul II présentera chacun deux dans l'Église trois exhortations apostoliques post-synodales sur les trois états de vie sur les laïcs sur les prêtres et la vie consacrée Jean-Paul II présentera chacun deux dans l'Église à leur manière propre et complémentaire comme vocation comme charisme propre en vue de fonction ministère office propre dans leurs conditions en forme ou mode de vie respectif ils configurent sur la base d'une consécration spécifique qui est propre à chacun qu'elle soit sacramentelle pour les prêtres ou le mariage ou de l'ordre sacramental tels les conseils évangéliques ils configurent des états de vie paradigmatiques vecteurs de la structure fondamentale de l'Église à l'intérieur de ces trois ordres principaux avec leurs vocations charisme et fonctions fondamentaux qui configurent des formes ou des modes de vie et donc au sein de ce qui est respectivement commun tous on peut distinguer encore plus d'autres vocations charisme et fonctions plus particuliers qu'elles ont comme spécis à l'intérieur du genus donc des espèces à l'intérieur d'un genre selon l'infinie inventivité de l'esprit les trois vocations participent de façon égale et complémentaire en réciprocité à l'Église mystère communion mission retraçant le mystère de la communion qui devient mission au coeur du dieu de la trinité même une qualité d'être qui devient celle d'un faire c'est donc tous les trois et ensemble qui sont appelés à exprimer chacun selon son mode particulier et par sa caractéristique propre l'une ou l'autre des dimensions de l'unique mystère du Christ c'est l'état consacrata 32 comme divers rayons de l'unique lumière du Christ sur le visage de l'Église de même qu'a manifesté l'un ou l'autre aspect de la trinité de cette façon même lorsqu'on considère la physionomie propre de chacun il n'est plus envisageable de les considérer séparément et inversement la communion ne peut exister que dans la mesure où leur identité spécifique sera prise en compte sans confusion je vous donnerai les numéros pour ceux qui sont intéressés ils sont donc assitués au sein de la grande communauté universelle des vocations et des charismes de tout le peuple de Dieu à travers eux en effet en particulier ceux qui ont attrait à un état ou une forme durable de vie l'aspect de l'appel vocation à la sainteté et l'appel vocation à la ministérialité se rejoigne ainsi que l'église en son être et en son faire se manifeste elle-même comme un sacrement donc signe instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain et partie intégrante du mystère c'est à dire du dessein divin du salut pour l'humanité j'arrive aux communautés nouvelles c'est le cinquième point à la suite de ce qu'on vient de dire communauté nouvelle et mouvement dans l'église mystère communion mission en ce sens la communion vécue sous toutes les formes et en particulier celle de vie l'exigence de la fraternité acquiert une signification missionnaire devenant une confession trinitatis la confession de la trinité à la suite et avec les communautés religieuses qui sont déjà signe d'un dialogue toujours possible et d'une communion capable d'harmoniser toutes les différences les communautés nouvelles et les mouvements ecclésiaux rassemblant en leur originalité des hommes et des femmes des clercs des laïcs des personnes mariées des célibataires avec une dimension écuménique pour plusieurs d'entre eux portent en eux plus intensement l'image de l'église communion il représente un reflet des formes d'autoréalisation de l'église qui rassemble toutes les vocations charisme ministère qui prend elle-même les traits d'un mystère de vocation trinitaire et même de convocation manifestant la forme constitutive originaire eucharistique du christianisme à savoir communautaire pour Benoît XVI il faut lire cette nouvelle action de l'esprit dans l'ensemble de l'autocommunication de Dieu et de son dessein pour l'humanité pour répondre de façon efficace aux défis actuels en effet à l'heure où les différences tendent à être niées nivelées ou au contraire exacerbées en séparatismes divers la communion dans le respect des différences et en complémentarité réciproque constitue un signe puissant des temps si rester ensemble est une condition posée par Jésus pour recevoir le don de l'esprit et si l'unité des disciples entre eux est une condition pour que le monde croit c'est le même esprit qui pousse à cette unité chorale de ceux qui croient en Christ les communautés nouvelles dans la grande communauté de tous les disciples du Christ sont un des signes d'espérance de transformer les familles les communautés les nations entières en civilisation de l'amour une fraternité universelle alors l'église peut apparaître comme un espace où tous ses fils et frères sont préjudices de différences de race de langue âge classe sociale ou culture comme famille lieu de dialogue et d'accueil mutuel espace de paix de miséricorde et de pardon et juste pour conclure un petit chapeau qui nous renvoie à ce l'unique maître à ce l'unique essentiel en sa chair il a tué la haine en effet telles des écoles de communion des compagnies en chemin tout ça tout ce que je vous dis depuis les communautés nouvelles ce sont des citations du magistère pontifical des papes du post-concile donc école de communion des compagnies en chemin où l'on apprend à vivre dans l'amour et la vérité des laboratoires de l'unité qui est une illusion sans la réconciliation sans un apprentissage patient de la différence ces communautés nouvelles les référent et réalisent à leur propre manière s'ils les vivent toutefois dans la fidélité à leur charisme fondateur l'un des dons plus importants de l'église elle-même comme corps du Christ son charisme de réconciliation primordiale donc ça c'est Jean-Paul II dans réconciliation pénitentia et cette réconciliation primordiale est possible en la chair du Christ grâce à la destruction du mur de séparation de haine et grâce au don de l'esprit de communion à travers une construction nouvelle où s'accomplit l'intégration des différences extrêmes dont la plus grande celle entre l'homme et Dieu a été consommée par la rupture du péché dans Colossien c'est cette réconciliation première avec Dieu qui rend possible toutes les autres entre les hommes et que Paul nomme paradigme juif grec citoyen étranger esclave homme libre homme femme ainsi ainsi la transformation des différences vécues souvent comme antagonistes et séparatrices en différences des vies d'enrichissement réciproque et complémentarité dynamique en un seul corps devient non seulement un témoignage puissant qui contribue à humaniser la famille des hommes et son histoire comme le dit Gordium et Spes mais aussi un signe et une réalisation d'un mystère mystérieux projet éternel de la sagesse multiple de Dieu comme le dit Ephésiens 3 si l'église donc relève ce défi selon le pape François elle peut être un modèle pour la paix dans le monde d'où le défi aussi et la tâche pour l'église aujourd'hui de faire en sorte pour qu'ils puissent donner leur apport et leur édification au corps du Christ Merci Yola de nous